Bonjour, bienvenue dans Tcho Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Julien Niquet. Julien, tu es le cofondateur et le président de l'entreprise Epsor. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est quoi Epsor ? Alors Epsor, c'est l'épargne des salariés. On est une société qui cherche à dépoussiérer les sujets d'épargne salariale, d'épargne retraite dans les entreprises. Et donc, c'est notre cœur de métier. Tu as fondé ça il y a combien de temps ? Il y a un peu plus de cinq ans maintenant avec Benjamin, mon associé. Ça fait cinq années pleines de croissance, de beau challenge. On a à peu près une centaine de salariés maintenant chez Epsor, donc une belle croissance depuis 2017. Et tu as fondé ça sur une conviction personnelle de partager avec ton associé ? Exactement. Ma conviction, enfin notre conviction, c'est que l'individu pour le coup est au cœur du projet collectif. La notion de collectif chez Epsor, elle est assez forte. Elle est d'abord inscrite dans nos valeurs. Ça fait partie des deux valeurs d'Epsor, confiance et collectif. Et elle est aussi au cœur de notre métier. Notre conviction, c'était qu'on a lancé Epsor peu de temps après la campagne présidentielle de 2017, où dans les débats il y a eu beaucoup de confrontations d'un côté les patros, d'un côté les salariés dans la société, d'un côté les gentils, de l'autre c'est méchant. Notre conviction, c'est qu'on fait tous partie finalement d'un projet collectif et que l'individu est au cœur de ce projet et que chacun doit prendre part, enfin prend part d'ailleurs au projet collectif et dans l'entreprise en particulier, c'est particulièrement vrai. Epsor est devenue une entreprise à mission, vous savez, pendant un peu de temps. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette voie-là ? Et puis quelle est la raison d'être d'Epsor ? Alors la raison pour laquelle on s'est lancé dans le projet, c'est qu'on trouvait ça assez bien de pouvoir, finalement l'opportunité qui est ouverte par la loi PAC, de pouvoir inscrire dans ces statuts une raison d'être qui va au-delà de l'intérêt économique. Honnêtement, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour porter un projet, pour porter nos convictions, pour porter une philosophie, une vision de la société. Et donc pouvoir inscrire ça dans les statuts de l'entreprise, c'est aussi d'une certaine manière pérenniser le projet dans la durée et puis c'est aussi regrouper tous les salariés autour d'une raison d'être. On les a tous fait travailler sur le sujet. Donc vous l'avez défini ensemble ? Exactement, entre les équipes ? Oui, ça fait l'objet d'un séminaire d'entreprise, c'était l'objectif du séminaire, de travailler là-dessus. On n'a pas cristallisé la raison d'être à la fin du séminaire, ça s'est poursuivi un petit peu après, on a dû travailler dessus sur les mots. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est guider et accompagner les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain avec plusieurs sens dans cette phrase qui n'est pas pour tout, donc possible. Il y a notre raison d'être qui est vraiment le conseil sur mesure qu'on va chercher à apporter aux épargnants qui utilisent EPSOR au quotidien, donc les salariés des entreprises clientes d'EPSOR. Il y a tout ce volet conseil, accompagnement, pédagogie qui est inscrit dedans. Et après, il y a un double sens dans les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain, c'est à la fois pour faire comprendre aux salariés qu'épargnants d'aujourd'hui, c'est dans son intérêt individuel. Pour le coup, il faut le sensibiliser à ça et on est assez convaincu que c'est nécessaire, que ça doit être encore fait et mieux fait. Il y a aussi un double sens, c'est l'intérêt collectif. L'intérêt de demain, c'est aussi le fait que quand on investit dans un support financier ou dans un autre, ce n'est pas le même impact, c'est un choix et ce choix-là, on peut le faire avec des convictions. Alors, en quoi l'épargne salariale matérialise cette idée que l'entreprise est un projet commun et collectif ? Alors, l'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est plusieurs solutions. Donc, quand on dit épargne salariale, c'est le placement de mon intéressement, c'est de l'actionnariat salarié, c'est de l'actionnariat salarié, c'est souvent des mots qui font peur, c'est PE, c'est PER collectif, PERCO, l'article 83, PER obligatoire. C'est aussi un mot qu'on aime beaucoup, c'est participation et intéressement, deux mots en l'occurrence. Et en particulier l'intéressement, l'intéressement, c'est quelque chose qui rentre complètement dans cette dimension d'individuel dans le collectif. L'intéressement, c'est la possibilité pour une entreprise de verser une prime collective en fonction de l'atteinte d'objectifs collectifs. Et donc, de définir un objectif pour le semestre qui vient, pour l'année qui vient, et en fonction de l'atteinte de cet objectif, du niveau d'atteinte, de verser une prime à l'ensemble des salariés, dont les modalités d'adressement sont prédéfinies et fixées à l'avance. Et pour nous, c'est gagnant-gagnant, ce type de choses, c'est des choses qui permettent, qui sont hyper intéressantes pour l'entreprise, dans le plan fiscal et dans le plan financier, mais qui permettent finalement d'aligner complètement l'objectif, les priorités de l'entreprise, les stratégies de l'entreprise et les intérêts des salariés, et de communiquer clairement finalement sur l'alignement de ces différentes priorités. Vous proposez beaucoup de choix de placement différents, dont des choix de placement socialement responsables ? C'est une tendance qui est forte, qui augmente, beaucoup de salariés s'orientent vers ce choix de placement, c'est de la bonne conscience, on se dit qu'on va en faire un petit peu, puis finalement il n'y a pas grand-chose parce que ce n'est pas rentable. Comment tu vois ces choix de placement ? On t'en parle beaucoup. Il n'y a pas de pub sur les abribus, etc. Il y a beaucoup de pubs, c'est un sujet dont je pourrais te parler pendant des heures, évidemment. Ça vaut beaucoup de choses et peu de choses parfois, ça dépend. Il y a à boire et à manger sur le sujet de l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. Nous, depuis le début, on pose une question aux épargnants d'Epsor depuis le lancement de notre produit, c'est est-ce que vous souhaitez donner une coloration à votre épargne ? Est-ce que vous souhaitez justement investir sur une thématique sociale et environnementale ? Il y a plus de la moitié des gens qui répondent oui à cette question, qui choisissent cette thématique-là plutôt qu'une autre. Du coup, c'est quand même une tendance, c'est quand même une volonté forte de la majorité des salariés et des utilisateurs d'Epsor. Ça leur rapporte autant ? En l'occurrence... Un choix de placement ISR, ça rapporte un peu moins, un peu plus ? Alors, en l'occurrence, sur l'année 2022, c'est un peu particulier, mais pour le coup, sur les cinq années précédentes, il y avait même une légère surperformance sur des fonds ISR par rapport au reste. Donc, du coup, sur 2022, comme c'est le pétrole qui, en gros, performe, ce n'est pas complètement le cas, mais je veux dire, c'est une année un peu particulière. Mais historiquement, non, tu ne vas pas choisir ISR contre la performance. C'est aussi une idée qu'on vient tuer chez les salariés. Mais ce qu'on constate, c'est que sur la partie épargne responsable, il y a un peu à boire et à manger, donc on fait assez attention. Nous, on ne gère pas directement... Vous en sélectionnez des fonds ? Exactement. Et du coup, nous, on vient sélectionner un petit peu ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, sur ce sujet-là, on est assez critique. Et on vient scanner un peu tous les fonds du marché pour faire en sorte de les noter un peu à la forme d'un U-Car. Il y en a beaucoup ? Des fonds ISR, il y en a beaucoup. Ou en tout cas, qui se réclament de l'ISR ? Oui, il y en a beaucoup pour le coup. Il y en a plusieurs centaines. Donc, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup de fiables ? Il y en a relativement peu qui sont réellement engagés et où il va y avoir une différence finalement entre ce fonds qui est labellisé ISR et le même fonds de la même société de gestion qui ne l'est pas. Il y a parfois beaucoup de marketing derrière, ce qu'on appelle le fameux gagne-washy. Et donc, l'objectif d'Epsor, c'est aussi d'être capable de donner à l'épargnant finalement une idée plus claire et plus précise. Et comment vous allez analyser si un fonds est vraiment ISR ? Quels critères vous allez utiliser pour regarder ça chez Epsor ? En fait, nous, on a des critères. Ces critères-là, on les met à disposition des épargnants. Et par exemple, un salarié chez Epsor qui vient investir sur un fonds, il peut voir l'ensemble de ses indicateurs sur le fonds. Je parlais schématiquement un peu du yucca de l'épargne. L'idée, c'est un peu ça, c'est de permettre à chacun de comprendre finalement ce sur quoi il investit et dans quoi il investit en termes de secteur, en termes de géographie, de voir les entreprises dans lesquelles il investit pour qu'il se fasse un avis. C'est important parce qu'on est avant tout une boîte tech et notre idée, c'est de donner aussi des outils aux épargnants pour se forger leur propre opinion sur le sujet. Nous, on est derrière un rating, une notation sur ce volet ISR. Mais l'idée, c'est de donner aussi tous les éléments de notation pour que l'épargnant se fasse lui-même un avis sur le sujet. Je vais prendre des comptes bêtes, mais il y a beaucoup de débats sur est-il possible d'avoir un fonds ISR investi sur une entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie, en particulier du pétrole. Est-ce qu'il est possible d'avoir Total ? Moi, j'ai ma conviction personnelle, mais au-delà de ma conviction personnelle... C'est quoi, ta conviction personnelle ? Non, en l'occurrence. Mais au-delà de ma conviction personnelle, c'est de permettre à chacun de comprendre quand il investit dans un fonds ISR, est-ce que c'est investi dans telle entreprise ? Et si ça lui pose problème, de pouvoir faire un autre choix. C'est ça qui, pour nous, est important. Il y a un autre sujet, c'est celui du partage de la valeur produite par l'entreprise. Vous êtes assez engagé là-dessus, à titre personnel, avec ton associé chez Epsor, puisque vous avez mis en place des BSPCE dans des proportions assez importantes. Peu d'entreprises ont ouvert jusqu'à 12% de votre capital qui est ouvert à vos salariés sous forme de BSPCE. C'est un produit que vous proposez aussi dans le cadre de vos services ? Alors, pas les BSPCE. La mise en place de BSPCE, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous. C'est quelque chose de très juridique, de droit social. Et donc, pour le coup, c'est sur les conseils des entreprises qui m'aident fait en place. Mais vous le faites, par contre, pour vos salariés ? Nous, on le fait pour nos salariés. On le fait en interne. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Des BSPCE, ce n'est pas des actions en direct, c'est la possibilité de rentrer au capital. Et en fait, chaque salarié qui rentre chez Epsor, on lui attribue un nombre et un montant d'actions possibles qu'il pourra acheter. Et qu'il pourra acheter un prix qui est déjà défini. Donc, l'idée, c'est de lui permettre de bénéficier aussi de la croissance de l'entreprise et des perspectives futures de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'au bout de 4 ans, il peut, au bout d'un an, il en a une partie. Ensuite, tous les trimestres, il en a une partie. Il a la totalité de cette enveloppe actionnable au bout de 4 ans. Et donc, au bout de 4 ans, il peut les acheter. Et donc, l'idée, l'intérêt pour lui, c'est de pouvoir bénéficier d'un différentiel de prix entre la valeur de l'entreprise au moment où il les achète par rapport à la valeur de l'entreprise. Donc, toute la valeur à laquelle il a contribué pendant sa durée chez Epsor, à condition qu'il soit là depuis un an. C'est ça. Il va en profiter et pas uniquement pendant qu'il est chez Epsor. Il peut continuer à en profiter même s'il quitte ou elle quitte Epsor. Exactement. Il peut continuer à avoir l'entreprise croître et donc toucher les fruits, finalement, de la croissance d'Epsor. C'est ça. Exactement. Et en fait, c'est assez complémentaire. Nous, on est sur le partage de la valeur. On est assez présents de par notre métier. L'intéressement, la participation, c'est du partage du profit. Mais finalement, du profit sur l'année, on parle d'exercice comptable. Donc, on est sur l'année et donc du relatif court-moyen terme. L'idée des BSPCE et l'idée de notre politique salariale sur ce sujet, c'est vraiment de faire bénéficier les collaborateurs à la fois de ces outils-là. Pour le coup, on a même un intéressement chez nous qui est trimestriel. C'est-à-dire que chaque trimestre, il y a une prime qui est versée en fonction de l'atteinte des objectifs. Mais c'est aussi d'avoir cette dimension qui est beaucoup plus long terme. C'est une question de long terme incentive. On est complètement là-dedans. Elle progresse, cette notion de partage de la valeur ? Même, encore une fois, si elle n'est pas au cœur de votre activité, de votre proposition de valeur pour vos clients. Vous êtes au contact d'investisseurs, de DAF. On est encore au début. C'est un gros sujet de gouvernance quand on parle de RSE, comment partager la valeur créée dans l'entreprise. Ça progresse, oui. En fait, pour le coup, il y a, je pense, tout un tas d'outils à disposition des entreprises maintenant. L'intéressement, la participation, la mise en place est vraiment facilitée. La loi Pacte a fait un premier saut vers l'amélioration, vers plus de facilité à mettre en place ces dispositifs. Il y a eu récemment, en août, des dispositifs pour voir d'achat pour aller encore plus loin dans les entreprises de moins de 50 salariés. Mais du coup, on voit des progrès. Nous, on a de plus en plus de clients qui nous sollicitent pour mettre en place ces dispositifs. Il faut mieux les comprendre aussi parce que ça reste un peu complexe quand on n'y a jamais touché. Donc, pour comprendre ça. Mais elles évoluent la mentalité des actionnaires là-dessus ou pas ? Alors, côté dirigeant, je pense que tous les dirigeants comprennent que c'est un vrai outil. On est en pleine guerre des talents. C'est un vrai outil d'attractivité. C'est un vrai outil de rétention. C'est un vrai outil de sens aussi. Ça permet de donner du sens. Je pense à son travail, ce partage de la valeur. Je pense qu'il répond complètement à ça. Côté investisseurs, je ne suis pas investisseur. J'ai des investisseurs chez moi. Je dirais que côté investisseurs, ils sont sensibles à ça dès lors qu'ils comprennent l'intérêt pour l'entreprise de le faire dans le projet moyen-long terme. Mais par exemple, nos investisseurs sur le volet des SPCE, ça a été une discussion assez naturelle. Et ça fait partie aussi, dans une aventure entrepreneuriale, ça fait aussi partie de la promesse aux collaborateurs que de pouvoir bénéficier de la valeur qui va être créée dans le temps. Par rapport à un grand groupe, ça va être aussi un élément différenciant. Donc, le fait de pouvoir mettre des SPCE en place, ça a été assez naturel. Merci beaucoup, Julien. Merci, Laurent. Au revoir. Merci pour cette discussion. Avec plaisir. A bientôt. Merci. Merci.